Et ok, qui va être plus adapté pour les gens. Citoyens des cieux, pour nous, notre cité est dans les cieux. Alors, on va prier pour le médecin. Père, merci pour ta parole qui est vivante et qui est puissante. Au Seigneur, elle est un guide pour notre vie. Et sans elle, Seigneur, on serait égaré, conduit par nos propres pensées, par la pensée du monde. Chacun suivrait nos propres voies, nos propres pensées. Seigneur, c'est toi qui nous conduis dans la voie de l'éternité. C'est un chemin qui est étroit, mais un chemin qui est sûr parce que tu nous prends par la main. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné ton esprit sain. On te demande pardon, Seigneur, on n'est pas toujours obéissants. On n'est pas toujours fidèles. On n'est pas toujours remplis d'amour, de foi. Seigneur, merci de nous pardonner, de nous faire vivre chaque jour. On te prie de nous remplir de ton esprit sain. Et de nous éclairer pour que ta parole produise l'impact dans nos cœurs que tu veux qu'elle produise. Seigneur, conduis-nous dans ta volonté. Ta volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Merci, Seigneur, de nous donner le privilège d'être ici ce matin et d'être enseigné par toi. Au nom de Jésus. Est-ce que la Trinité est un enseignement biblique? Vous savez qu'il y en a beaucoup qui contestent ça. Ils vont dire que le mot... L'église locale, c'est pas biblique. Parce que, oui, on est membre, quand on naît de nouveau, on devient membre de l'Église universelle, c'est-à-dire de l'ensemble de la famille de Dieu. Mais le concept d'être membre officiel d'une église locale, on ne trouve pas ça dans la Bible. Et c'est donc quelque chose que les hommes ont ajouté qui n'est pas biblique. Pourtant, on va voir ce matin que les principes même qui sont à la base d'être membre de l'Église locale sont clairement exprimés dans la Bible. On vit à une époque, il faut qu'on soit conscient qu'on vit à une époque qui découle, qui suit du peace and love et de l'anarchie. Je me rappelle que mon père me disait, quand il est arrivé à Chikoutimi dans les années 50, pour prendre en main une entreprise, il prenait des décisions de contrat simplement sur parole et une poignée de main. Des gros montants d'argent, là. Ça avait autant de valeur, sinon plus qu'un contrat signé. Mon père disait que si quelqu'un n'est pas capable de respecter sa parole, il n'est pas plus capable de respecter un contrat écrit. L'engagement sur parole, c'est-à-dire les notions de réputation, d'honneur, d'intégrité, c'est quelque chose qui avait de la valeur à l'époque. Rappelez-vous, c'était l'époque où on se mariait pour la vie. Même si ça n'allait pas dans le couple, ils se sont fait ensemble, parce que ça ne se faisait pas de se laisser. On travaillait dans une entreprise. Non, on se dévouait dans une entreprise toute notre vie. Ce n'est pas grave que les enfants, ils dérangent un petit peu. On est content qu'ils sont là. On est content, même s'ils font un petit peu de bruit, ce n'est pas grave. On va le supporter. Alors, oui, on trouve ça le fun qu'ils soient là avec nous. On a passé par là, oui. Alors, écoutez, mon père, il a passé sa vie dans la même entreprise, puis on se dévouait dans l'entreprise. Il s'était impliqué dans des causes sociales dans lesquelles il s'est dévoué toute sa vie. Stabilité, dévouement, engagement, c'était la norme. Ça a changé, hein? À partir des années 70, on est arrivé à l'ère du fast-food et du jetable. La société a fait des consommateurs qui ne sont jamais satisfaits et qui veulent toujours que ça change pour mieux. ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Alors, quand ça ne fait pas notre affaire, on change. Ce qui fait qu'on ne s'engage plus. C'est plus facile pour changer. On ne se marie plus. On ne se dévoue plus pour une compagnie. On cherche une compagnie qui va nous amener le plus d'avantages possibles. Alors, l'Église n'est pas étrangère à cette mentalité. Aujourd'hui, on change de conjoint, on change de travail, on change de maison et on change d'Église, comme bon nous semble. En parlant de changer de maison, j'ai été surpris quand on est allé visiter en Europe que les maisons là-bas, ils restent dans la famille de génération en génération. Même s'il n'y a personne qui habite dedans, la famille, ils vont la garder. Ça reste de génération en génération. On est loin de ça. En tout cas, c'est quoi le fondement de cette pensée-là qu'on change tout le temps? C'est l'individualisme. La croyance selon laquelle j'ai l'autorité sur ma propre vie pour faire ce qui me convient. Alors, c'est facile avec cette arrière-pensée de venir à l'Église et d'adhérer à un club comme un consommateur plutôt que de prendre un engagement comme Dieu nous le demande. On peut même être membre de l'Église et avoir cette vision-là du monde. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. On a vu il y a quelques semaines que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chef de son Église. Il bâtit son Église. Et l'Église, c'est bien plus identifié à un royaume qu'à un club. On est citoyen des cieux. On fait partie, on est citoyen du royaume des cieux et Jésus, c'est notre roi. La Bible parle d'un peuple qu'on est citoyen du royaume. La Bible parle d'une épouse dont Christ est la fiancée. Là, il y a un attachement qui est fort ici dans cette image-là. Elle parle d'une confrérie où les membres sont liés et redevables les uns aux autres. Elle parle d'un troupeau où Christ est le berger et les responsables spirituels des sous-bergés. Elle parle d'un temple où les membres sont des pierres vivantes qui s'édifient et se soutiennent mutuellement. C'est des belles images. Et c'est toutes des images qui sont riches de sens. Alors, pensez-y. Peuple, citoyen, épouse, confrérie, troupeau, temple. Est-ce que ces images-là contiennent les idées d'individualisme et de consumérisme, de société de consommation? Ou plutôt, ça contient les idées d'engagement et de responsabilité mutuelle? Peuple, citoyen, épouse, confrérie, troupeau, temple. Toutes des images qui ont cette idée-là d'engagement et d'interconnexion. Dans le livre suivant que j'ai lu de Jonathan Lehman, être membre d'une église locale, il dit ceci, je vous le cite, « L'église locale tient plus de l'ambassade que d'un club social. » Qu'est-ce qu'un membre d'église? C'est quelqu'un qui franchit les portes de l'ambassade en affirmant appartenir au royaume de Christ. Bonjour, je suis chrétien. Le fonctionnaire de l'ambassade cherche dans son ordinateur et dit, « Bien, j'ai votre dossier, voici votre passeport. » Le citoyen peut profiter des nombreux droits, avantages et obligations de sa citoyenneté, bien qu'il vit dans un pays étranger. Mais ce n'est pas tout. Cette personne devient partie intégrante de l'ambassade, moins en partie. J'aimerais vous faire écouter un petit vidéo. C'est l'extrait d'une prédication de Gaétan Brassard qui a été faite il y a deux semaines et qui répond à la question « Pourquoi devenir membre ? » de l'église locale. Alors, c'est ça. Alors, ça dure six minutes. On l'écoute. Du son, Daniel? Pourquoi l'église ? Au porteur, on met beaucoup l'accent sur le membership en bon français, la membriété. Ça vient d'où? Tout d'abord, ça vient de la Bible. Un Corinthien, 12-27, dit « C'est quoi la définition d'un chrétien ? » « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Un chrétien est un membre du corps de Christ. Je peux entendre, Amène. Donc, par définition, on ne va pas chercher midi à 14 heures, un membre est rattaché au corps. Et le corps, idéalement, est rattaché à la tête. Donc, il y a tout quelque chose d'organique qui prend place, qui est vraiment important. Donc, la Bible, elle parle que le chrétien est un membre pour parler de l'attachement au corps, à l'église locale, à la communauté. Le chrétien a aussi un engagement envers son église locale. « Merci pour la sœur qui a dit Amen. » Ça veut dire quoi? Tu vois que les premiers chrétiens, la Bible dit qu'ils étaient assidus dans l'église locale, à l'église locale de Jérusalem. Ils étaient assidus dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, une assiduité. C'est pourquoi les chrétiens évangéliques et particulièrement au portail, nous ne croyons pas qu'un chrétien non pratiquant que ça existe. C'est comme quelqu'un, un marié non pratiquant. Vous dites « Amen » « Je ne sais pas ce que vous avez compris. » Mais, on ne croit pas. Donc, il y a un engagement. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis chrétien, mais tu n'es pas assidu à l'église. Vraiment, question ton christianisme. Ce n'est pas le christianisme de la Bible. L'église ne te sauve pas, mais un sauvé est à l'église. » Donc, quand on parle de monde, c'est tous les principes bibliques sur l'attachement, sur l'engagement. La Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée. Soumettez-vous à votre assemblée. » Le portail, c'est quoi les membres du portail? Nous sommes sous la même mission. Une même mission de propager que tout a toujours rapport avec Jésus. OK? Et quand on regarde, le rôle d'une église locale, c'est quoi? C'est de reconnaître les chrétiens ni de nouveau. Jésus va dire à un moment donné aux apôtres « Qui dites-vous que je suis? » Pierre va répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » OK, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Jésus. Tout le monde peut dire « Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. » Jésus va dire « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça mais mon Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il est en train de reconnaître que Pierre est véritablement né de nouveau, né de l'Esprit. Et Jésus dit que sur cette foi, cette déclaration qui est une déclaration qui est la conséquence d'une œuvre spirituelle en toi, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un rituel, c'est spirituel, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus bâtit son église sur des chrétiens qui confessent qu'il est sauveur et seigneur. Et il disait à Pierre « Je te donnerai le pouvoir des clés. » C'est quoi le pouvoir des clés? Le pouvoir des clés, c'est ce que tu vas délier, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Dans le contexte de l'époque rabbinique, c'est l'autorité. En fait, dans toute la réflexion de Jésus, c'est qu'il dit que Pierre, que l'église a la responsabilité de reconnaître les chrétiens né nouveaux. Notre job, nous, en tant qu'église, c'est non seulement de te prêcher. Est-ce que tu réalises que le but de l'église, ce n'est pas d'offrir des services spirituels où les gens viennent s'ils veulent. Notre but, c'est de former des disciples de Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire un petit peu plus loin « Si ton frère a péché contre toi, va reprendre ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes. S'il ne les écoute pas, qu'est-ce qu'il va dire? Dis-le à l'église. OK, restez avec moi. Mais c'est qui l'église? C'est qui l'église de portail? Est-ce que c'est tous ceux qui viennent le dimanche? Est-ce que tous ceux qui viennent le dimanche sont véritablement chrétiens et nouveaux? Donc, est-ce que c'est ceux qui viennent le dimanche? Quand la Bible dit au pasteur de veiller sur le troupeau, c'est qui le troupeau? Quand Paul va dire « Il y a les gens du dehors et ceux du dedans. » Qui sont ceux du dedans? La question que le pasteur se pose, c'est qui sont les véritables disciples de Jésus? Et c'est ça, toute la notion de membre, c'est de contextualiser ces principes-là où, vous savez, au portail, nos membres ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Est-ce que tu savais que nos membres ont le pouvoir de me congédier? OK, je ne vais pas vous donner des idées, là. Si je commence à prêcher des hérésies, si je marche dans l'immoralité, dans l'illégalité, au portail, contrairement à plusieurs églises évangéliques, nous croyons que notre gouvernement est biblique, les membres ont le pouvoir de congédier le pasteur qui n'est pas fidèle à sa vocation. Et tout le monde devrait dire « Amen ». Donc, nos membres ont beaucoup de pouvoir. Est-ce que c'est normal de vouloir s'assurer que ceux qui ont beaucoup de pouvoir sont des véritables disciples de Jésus? Donc, en fait, quand tu regardes l'enseignement biblique du Nouveau Testament, la Bible enseigne que chaque église locale doit savoir qui sont les véritables disciples de Jésus, qui fait partie de l'Église, qui fait partie du troupeau, qui fait partie du dedans, qui peut voter, influencer, diriger, protéger l'Église. Et ça, c'est le rôle des pasteurs de s'assurer, de connaître « Qui est le troupeau du portail? » Donc, c'est pourquoi on prend le membership très au sérieux parce qu'on pense que ça reflète fidèlement ce que la Bible enseigne sur le chrétien en tant que membre du corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un autre « Amen »? OK. Je commence à prêcher bientôt. Troisième question. ... Pourquoi devenir membre d'une Église? Bien d'abord, pour démontrer notre engagement envers Christ et son Église. Dieu, en Jésus-Christ, est engagé envers nous et son engagement il est tellement sérieux et il est tellement total qu'on a l'assurance de la vie éternelle. Imaginez quand on dit à quelqu'un, là, « Je suis sûr d'aller au ciel, on passe pour un illuminé. » Mais pourquoi on est capable de dire ça? Parce que Jésus s'est engagé pleinement dans sa promesse à ceux qui croient en lui de donner la vie éternelle? On a pris sa parole pour du cash et on a dit ce que Jésus a promis, il va l'accomplir. Alors, il a pris un engagement total envers nous. Pourquoi Jésus nous demande de se faire baptiser? L'apôtre Pierre nous dit ceci sur le baptême, ses événements préfigurés le baptême. Je vais en parler la semaine prochaine. Celui-ci, le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps. Ce n'est pas le baptême qui enlève nos péchés, ce n'est pas le baptême qui nous sauve, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Le baptême, c'est de répondre à l'engagement de Dieu et de Jésus-Christ envers nous en nous engageant nous-mêmes envers Dieu. Vous ne trouvez pas que ça ressemble un petit peu au mariage? Ça ressemble beaucoup au mariage que l'homme demande sa fiancée en mariage. Ils prennent un engagement mutuel l'un envers l'autre. Bien, le baptême, Dieu demande le baptême pour ne pas qu'on fasse ça en cachette. On reste chez nous et je deviens chrétien, mais il n'y a personne qui va le savoir. Surtout quand on est persécuté, c'est tentant de faire ça. Quand les chrétiens sont persécutés, Dieu demande de prendre un engagement devant Dieu, devant les hommes qu'on a cru en Jésus-Christ, on a cru en sa parole et on s'engage envers lui. Alors, l'engagement, c'est un principe qui est biblique que Christ nous demande de faire. Deuxièmement, faire partie de l'Église, c'est dans un but, c'est pour faire des disciples. Et que faire des disciples, ça se fait dans un cadre familial, dans un cadre familial, notre attachement à une Église locale. qu'est-ce que vous penseriez d'un homme qui a plusieurs conjointes, un soir, il passe la nuit avec une, un autre soir, la nuit avec un autre, puis c'est comme ça à chaque soir de la semaine, puis la semaine suivante, il recommence. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Il y a plein d'enfants, mais aucun engagement envers personne. il y en a qui conçoivent l'Église de cette façon-là. Paul, il va donner un verset extrêmement important dans Éphésien. C'est dans le contexte qu'il parle du mari d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église puis a donné sa vie pour elle. Et là, Paul va dire ceci. parce que nous sommes les membres de son corps de Christ, donc il dit d'aimer son épouse comme son propre corps, parce que nous sommes les membres de son corps, corps de Christ, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un, qu'une seule chair. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est quoi que Paul est en train de dire ici? il est en train de dire « Regardez ce que Dieu demande à l'homme, bien c'est ça que Christ a fait pour nous. » Le modèle de l'homme envers son épouse, c'est le modèle de Christ qui a quitté sa gloire, qui a quitté le ciel, qui est venu ici sur terre, qui a donné sa vie et qui s'est engagé envers nous. Et que ce modèle-là, ce modèle de Christ, c'est le modèle qui est donné à l'Église. Dieu compare l'engagement qu'il nous demande à celui de Christ envers son Église comme modèle à suivre. Quand j'ai marié Johan, j'ai renoncé à tout autre pour mon épouse Johan. Quand ma soeur est née et décédée, mon beau-frère m'a dit ceci, il n'est pas chrétien, il m'a dit ceci, il y a vraiment, ma soeur a été malade deux ans de temps, cancer du pancréas, ça a été vraiment difficile, il a pris soin d'elle de façon exemplaire, avec amour, dévouement. Il m'a dit ceci, il dit, quand j'ai marié ta soeur, j'ai pris l'engagement d'être dévouée envers elle seule. Maintenant, elle est décédée, ne me soyez pas surpris si je me sens libre d'aller vers quelqu'un d'autre. Il a été fidèle dans son engagement. Alors, quand j'ai choisi Johan, ce n'est pas parce que toutes les autres n'étaient pas bonnes. Ma femme a une soeur jumelle identique, pareille, au téléphone, c'est la même voix, réagit pareil, ça ne peut pas être plus pareil que ça. Ça ne peut pas être quand j'ai choisi Johan, je me suis engagé envers elle, à être dévoué envers elle. Ça ne veut pas dire que je n'ai aucun lien avec aucune autre femme. J'ai un certain lien avec ma belle-sœur, mais c'est loin d'être le même lien que j'ai avec ma femme. C'est loin d'être pareil. Il y a une intimité, il y a une proximité, il y a un attachement avec mon épouse que je n'aurai pas avec aucune autre. Puis, ce n'est pas à cause que les autres ne sont pas corrects, c'est parce que j'ai fait un choix de m'engager. Et c'est à ça que Christ nous appelle, en choisissant une église locale. il y a des choses que Dieu nous appelle à vivre avec notre église locale auxquelles Dieu nous a conduits, qu'on choisit, qu'on n'est pas appelés à vivre avec toutes les autres églises. Ce n'est pas parce que les autres églises ne sont pas nos frères et sœurs, ce sont nos frères et sœurs, mais parce que Dieu nous appelle à un engagement, un attachement envers notre église. Et cet assachement-là nous conduit à prendre soin les uns des autres. Bon, vous connaissez bien le verset « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est un verset extraordinaire, un beau verset qu'on connaît bien, mais comment est-ce qu'on vit ce verset-là? Dans mon mariage, je prends soin particulièrement de mon épouse. Ça ne m'empêche pas de prendre soin des autres, mais surtout de mon épouse. Mais c'est de la même façon envers mon église locale. Toutes les exhortations de les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Un membre souffre. Tous les membres souffrent avec lui. Avec qui? C'est qui tous les membres? Les membres de l'église universelle? Mais non. Les membres qui sont proches de lui. C'est qui les membres qui sont proches de lui? C'est son église locale. Ça n'empêche pas les membres d'autres églises de l'apprendre puis de prier puis de compatir. Mais c'est bien, c'est surtout avec ceux de son église qui sont appelés à souffrir avec lui, de compatir avec lui. Alors ensemble, on est engagés à faire des disciples dans un cadre qui est familial, un cadre d'unité où on prend soin les uns des autres dans la soumission. J'ai parlé beaucoup de soumission cette année. Je pense que c'est l'année que j'en ai parlé le plus. La soumission est un principe biblique que Dieu a établi pour que notre société soit dans l'ordre et l'harmonie. Et Dieu a établi dans la famille une autorité. Dieu a établi dans l'église une autorité pour que ça se passe bien. Qu'une autorité veille à aimer et à prendre soin de ceux et celles qui sont sous son autorité. Pas en abuser, ça, c'est pas correct. Alors, quand Paul dit de se soumettre les uns aux autres, il va expliquer de le faire chacun dans son rôle et ses responsabilités. dans son livre Jonathan Liman, il dit que les chrétiens n'adhèrent pas à une église. Ils choisissent de s'y soumettre. De se soumettre à l'enseignement qui est proclamé. De se soumettre aux soins pastoraux, à la direction des pastorales, des dirigeants que Dieu y a établies et auxquels l'église a participé à établir. Si un dirigeant pastoral est là, c'est parce que l'église a participé à cette décision-là pour reconnaître les dons et l'appel de celui qui est là. Et c'est pour ça que dans l'hébreu, on va lire « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant ce qui ne serait d'aucun avantage. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié, veillez sur lui selon la version sommaire. » Alors comme Gaétan Brassard disait tantôt, c'est qui les membres, c'est qui les brebis que les responsables spirituels doivent veiller sur, doivent les connaître. Alors les bergers connaissent qui sont leurs brebis précisément et les brebis savent qui sont leurs responsables. Alors l'Église est le plan de Dieu où on s'engage à faire des disciples dans un cadre familial où on prend soin les uns des autres dans la soumission aux soins pastoraux, à la supervision et à la discipline. Le dernier point. Notre soumission à la discipline. Être membre d'une Église locale, c'est d'accepter d'être repris dans nos égarments et de se soumettre à la discipline pour nous aider à nous repentir et à rectifier nos mauvaises voies. On est tous pécheurs et on a tous la capacité de nous détourner des voies du Seigneur. Et chacun d'entre nous, on a besoin d'un frère, d'une sœur qui vient nous voir et qui avec amour nous exhorte à nous repentir et revenir au Seigneur. Alors, il y a des frères, des sœurs qui l'ont fait dans ma vie pour qui je suis extrêmement reconnaissant et Dieu nous appelle avec douceur, avec amour à jouer ce rôle-là les uns envers les autres. Alors, comme l'a dit Gaétan Brassard, les membres, on est appelé à prendre des grandes décisions, à choisir qui sont nos responsables spirituels, qui qui va exercer les ministères, prendre soin de nos enfants et dans certaines circonstances, de prendre des décisions qui vont avoir, peuvent avoir un impact éternel. Dans Matthieu 18, quand Jésus dit que si ton frère a péché, va et reprends-le, bien, si le frère ou la sœur qui est repris pour un péché grave ne se repend pas, bien, ça va se rendre jusqu'à l'Église. L'Église va être informée de ça. Et là, Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'Église prend la décision pour dire, pour décider, bien, on n'est plus d'accord avec la voix que suit notre frère, notre sœur, cette personne-là, et on ne la reconnaît plus comme étant chrétien ou chrétienne, bien, Jésus dit que il est en accord avec ça. Si la personne se repend et revient à l'Église et va être réintégrée et que l'Église déclare, bien, on reconnaît qu'elle s'est véritablement repentie, on accepte sa demande de pardon, on lui pardonne de tout notre cœur et on la réintègre, bien, Jésus dit que cette décision-là est liée au ciel. C'est un pouvoir important, ça, qui est donné aux membres. C'est sérieux. C'est pour ça qu'on doit l'exercer avec sérieux. On doit s'assurer que les membres qui participent à ces décisions-là, ils sont vraiment enfants de Dieu puis ils sont animés de la parole de Dieu. Ils veulent faire la volonté de Dieu qu'ils ne prendront pas cette décision-là cavalièrement parce qu'ils ont le goût de se débarrasser de quelqu'un. Non, pas ça. Parce qu'on veut être fidèles à la parole de Dieu. On veut, on est ici parce qu'on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça marche? Alors, l'Église, eh bien, c'est l'ensemble de ses membres. Quand il y a eu un problème à l'Église de Jérusalem, c'est l'ensemble des membres qui ont été convoqués et qui ont participé à la décision qui a été rendue, qui a été approuvée par la majorité. Dans l'acte 6, quand il y a eu un problème et ils ont voté les premiers diacres, c'est l'ensemble d'Églises qui a participé à la décision. Dans l'acte 15, au Concile de Jérusalem, c'est l'ensemble de l'Église, des membres qui ont été réunis et qui ont endossé la décision. Dans l'acte 11, quand Barnabas a amené ça à Antioche, ils ont participé aux réunions de l'Église pendant un an. Pendant la persécution, Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. C'était qui les membres de l'Église? Ils étaient connus. Il semblait que c'était évident qui en faisait partie. Alors, je ne pense pas qu'il est possible d'obéir au Seigneur pour faire des disciples, aimer, servir, prendre soin les uns des autres, se soumettre les uns aux autres en l'absence de l'Église locale. Je ne pense pas que c'est possible. On a besoin d'un corps de Christ pour être le corps de Christ. Des fois, j'entends dire que quand il y a quelques chrétiens qui sont réunis ensemble, qu'ils forment une Église. Ben oui, puis non, ça dépend. Éventuellement, que ça soit un vrai, une vraie Église, un vrai corps de Christ, ça prend les éléments suivants. Tout d'abord, c'est évident pour tout ce qui fait partie de l'Église. Deuxièmement, les membres peuvent s'affirmer sur la véracité de la profession de foi d'une personne. On reconnaît sa profession de foi, elle est véritable, c'est un véritable enfant de Dieu. tous les membres ont reconnu leur responsable spirituel et acceptent le principe de soumission. Finalement, l'Église pratique la discipline. Elle prend ces éléments-là pour dire qu'on a là une Église locale. Maintenant, de la façon que ça, ça prend forme, ça varie. si on est dans un pays qui a des persécutions, et que tu n'es pas capable de te réunir plus qu'à dix ou vingt personnes, tu n'es pas capable d'avoir de quoi d'officiel pour établir des membres, ça va se faire de façon naturelle, de façon organique. Les responsables vont rencontrer la personne tout seul. Après ça, ils vont en discuter tous les membres ensemble, les membres vont avoir le cas. qui sont dix ou vingt. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle, c'est facile d'avoir une rencontre pour poser des questions, puis entendre le témoignage de l'un, puis là, ils reconnaissent que la personne, écoute, quand c'est en période de persécution, tu ne veux pas que la personne, ça soit quelqu'un qui vienne, comment on appelle ça, là, hein? Tu ne veux pas que ça soit un espion qui t'a dénoncé aux autorités, que tout le monde se fasse arrêter, fait que tu prends tes précautions, fait que tu t'assures que c'est vraiment un chrétien qui est né de nouveau, qui est prêt à s'afficher publiquement et évidemment, en se faisant baptiser, ça va confirmer son engagement envers Christ et envers l'Église. Alors, ça, de façon plus naturelle. Mais plus, plus l'Église grandit, devient un grand nombre, bien plus, plus le processus pour accepter un membre doit être délégué. Parce que, vous ne pouvez pas tous rencontrer la personne l'un après l'autre. Ce n'est pas d'allure. Alors, un pasteur, il peut s'occuper d'environ combien de personnes? Moi, j'ai valu que bien s'occuper, de bien s'occuper des personnes, c'est environ 20 à 30 personnes. Si il est célibataire, puis qu'il est jeune, puis qu'il a bien, il a bien du gel, il peut s'occuper d'une quarantaine de personnes. Dépassez ça. Puis là, il peut s'occuper d'un autre 20 à 40 personnes un peu moins bien. et dépasser ce nombre de personnes-là, ce n'est pas le choix de déléguer. C'est impossible de s'occuper de tout ça. Quand tu délègues, tu veux t'assurer que c'est bien fait. Comment tu t'assures que c'est bien fait? En mettant un processus qui est clair, qui est évident, qui est accepté par tout le monde. Puis que, il faut que dans ce processus-là, tous les membres aient la possibilité de se prononcer sur l'acceptation du membre en faisant confiance aux personnes qui font ce processus-là. Alors nous, on est une église d'à peu près 70-80, mais pensez aux églises qui sont 4, 500, 1000 personnes qui sont que ce soit un processus qui soit sain, soit facile, soit reconnu, puis auquel les membres font confiance puis puissent se prononcer. Alors, dépendamment des circonstances, une chose que j'aimerais vous retenir, ce n'est pas le processus qui est le plus important, c'est la clarté et la soumission aux responsables spirituels qui sont là. C'est ça qui est le plus sympa. Alors, je ne l'ai pas mis, comment tu fais? OK. Pourquoi devenir membre? Parce qu'on est engagé à faire des disciples dans un cadre familial où on prend soin les uns des autres, on veut prendre soin les uns des autres, pas parfait, mais on veut, puis on accepte le principe de soumission aux soins pastoraux, à la supervision pastorale et à la discipline. Les membres, ils ont des responsabilités, ils ont des privilèges, mais aussi des responsabilités. Je vous les nomme. De chercher à faire la volonté de Dieu, de communier avec tous les saints, avec tous les membres, de prendre à cœur sa croissance spirituelle, de participer aux réunions, d'être enseignable, d'accepter la réprimande et de se soumettre aux responsables spirituels, de servir selon mes capacités et mon don, ma responsabilité de prier les uns pour les autres. Ça aussi, ça fait partie de prendre soin des uns des autres et de contribuer à l'œuvre de Dieu. Mais à notre Église, c'est ça, être membre. Est-ce que ça vous intéresse? Une question qu'on me pose parfois, une question qu'on me pose parfois, c'est pourquoi être membre pour exercer un ministère dans l'Église? Pourquoi être membre pour jouer en avant, pour enseigner les enfants en bas, pour exercer un ministère dans l'Église? Bien, pour trois raisons. Première raison, c'est qu'on sait que la personne est sauvée, qu'elle est sérieuse dans son engagement envers Christ et dans son attachement envers l'Église. Deuxièmement, parce qu'on sait que son désir de grandir comme disciple et de faire des disciples est plus important que son ministère. Surtout quand on parle de la musique, de la louange en avant. Est-ce que vous avez connu des personnes qui étaient en avant pour la louange qui n'avaient pas à cœur leur Église et leurs disciples? Moi, j'en ai connu. Vous savez quoi? Ça ne dure pas longtemps. Ça fait juste un temps. Alors là, on veut des gens qui ont un attachement à leur Église locale envers Christ que être un disciple de Jésus-Christ est plus important que le ministère qui existe. Et finalement, parce qu'on sait qu'un membre a compris le principe de soumission aux responsables spirituels, d'être redevable et d'être enseignable. Et que ça aussi, c'est extrêmement important. Ça fait que ce n'est pas parfait. C'est évident. On demeure pécheur. Moi-même, comme membre et comme responsable de ministère, j'en ai fait des gaffes et des péchés. Mais, on s'assure qu'il y a une base qui est là, qui est comprise et acceptée par tout le monde. On va aller dans la prière? Prions. Au père. Merci d'avoir permis ce matin qu'on ait pu clarifier un sujet important par rapport à l'importance de devenir membre. Seigneur, on te prie que tu nous aides en tant qu'Église à mettre ces choses en pratique et à considérer l'importance d'être membre et d'être engagé envers toi et envers ton Église, particulièrement une Église locale auquel tu nous appelles à choisir et servir. Seigneur, je te prie pour que ce message ait un impact dans notre Église pour qu'on soit unis d'un même cœur, d'une même pensée et pour qu'on ait la joie de voir plusieurs membres s'ajouter, s'intégrer, s'attacher et participer à faire des disciples et à prendre soin des uns et des autres. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli à ton Église à Valéphile. On continue de prier et, Seigneur, on se réjouit d'avance de ce que tu as accompli. on te remercie pour tous ceux et celles qui se sont ajoutés dans la dernière année à notre Assemblée. On te prie, Seigneur, de les diriger avec ta sagesse. Dirige pour qu'ils puissent bien s'intégrer, bien connaître notre Église, bien s'intégrer et éventuellement la choisir pour s'attacher et servir. On te remercie et on t'en prie. Bonne année.